après quelques opérations d'ajout d'edge et de retopologie vous devriez pouvoir obtenir un résultat proche de ceci donc avec une résolution qui tourne bien autour de l'oeil voyez donc et ça continue même ici jusqu'à l'arcade sourcilière j'ai rajouté aussi une ligne supplémentaire ici sur le dessus pour bien marquer la séparation entre les deux parties et donc nous avons à peu près partout des quads le seul endroit où nous avons une face à ses côtés c'est ici on pourrait régler le problème en remettant une ligne ici tout le long mais ça risque plus de poser d'autres problèmes il faut toujours regarder donc si la topologie lorsque l'on subdivise fait qu'on a un résultat cohérent ou pas et là nous avons quelque chose qui fonctionne bien donc ce qui est très important j'insiste c'est vraiment le flow d'edge les lignes la résolution qui tourne systématiquement autour des éléments sentir que on a bien les éléments qui se positionnent on sent ici que la bouche est dans une position de sourire donc qui a une tension au niveau de l'élément ici et c'est renforcé par l'effet qu'on a un petit écrasement vraiment sur la partie supérieure ici au niveau de la commission de la lèvre bien marquer les différences ok alors pour terminer juste pour le fun si vous voulez donc sortir l'oreille du personnage vous pouvez en mode face partir par exemple de ces trois faces ci vous faire toujours attention qu'évidemment en 2d on triche sur la position d'une oreille on la met souvent sur l'arrière de profil pour qu'elle ressorte bien de la silhouette et sur les côtés on la met au point le plus large de la tête le point le plus large de la tête n'est évidemment pas à l'arrière il est plutôt ici sur le côté donc nous ce qu'on fait c'est qu'on prend un on fait un compromis entre les deux donc ici je commence en fait plutôt que de faire un bevel une extrusion directement je commence par faire un bevel alors toujours quand vous travaillez sur le bevel travaillez bien en mode sans subdivision c'est en quoi vous ne savez pas quelle est la largeur du bevel que vous êtes en train de faire toujours regardez pour faire un bevel pas trop important et puis vous allez sélectionner les faces donc en mode face et à partir des faces intérieures donc vous avez créé une zone tampon vous allez faire l'extrusion que nous avons fait tout à l'heure et donc là ce sont exactement les mêmes opérations qui vont être mises en place donc je prends l'edge ici extérieur que je repousse un peu vers l'intérieur et je repositionne comme ceci je tire un petit peu sur l'edge ici hop puis je regarde pour ne pas arrondir de trop ok je prends l'edge du haut je le pousse un peu plus comme ceci l'edge du bas un peu plus comme ceci et donc ici j'ai de nouveau ma forme d'oreille à la différence c'est que ici j'ai ma zone tampon qui existe et quand je vais repasser en mode subdivision vous allez voir que l'oreille va être plus définie la jonction entre la tête et l'oreille sont beaucoup plus définies puisque il y a cette zone tampon qui empêche la modification sur une plus grande partie de la tête de l'oreille donc toujours bien utilisé ce système de zone tampon voilà pour la tête nous allons maintenant continuer sur le corps du personnage on a déjà bien dégrossi au niveau de la tête on a un peu hill et lit on a une pièce de cible on a 빛 avec Jean